Message d'indignation des ressources du territoire de Kacenga. Messieurs les présidents de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga, c'est avec grande déception et colère que nous, fils et filles du territoire de Kacenga, avons appris de bouche à l'oreille dans la soirée de jeudi 19 août 2021 que sous le haut patronage du gouvernement des provinces, Jacques Kiboula Katwe, le maire de la ville de Lubumbashi, Lubaba, Buluma, organisant dans la matinée de vendredi 20 août 2021 une cérémonie d'ébadisation de la chaussée mythique et historique de Kacenga en chaussée félisque Tiseke di Tulombo. Quelle humiliation pour la petite historique, pour se rendre sur la Lwapula ou encore sur le lac Mouero, les colonisateurs avaient construit cette chaussée qui reliait le centre-ville de Lubumbashi, passant par la Rwachi, puis précisément à Kalukuluku. Village Kikanda, Malamboué, Sapoué, Minga. Depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours, l'importance économique de cette chaussée n'est pas à démontrer. C'est cette route qui a fait la pluie et le beau temps en alimentant presque plusieurs provinces de la République en vivres frais, mais surtout pour sa particularité, les bitoyos pour les katangais ou les likayabos pour les quinois et quelques pays limitrophes. Cette chaussée, c'est une chance, non seulement pour le territoire de Kacenga, mais aussi surtout pour toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle sera loin de joindre entre la RDC, les pays d'Afrique australe, les restes du monde. La débaptisation, encore elle, a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans cette province. Plusieurs avenirs dans la ville, communément appelés chemins publics, manquent d'appellations jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne pas baptiser les avenirs qui ne sont pas nommés à la place de celles qui le sont déjà ? Que cache plutôt ? La débaptisation de la chaussée de Kacenga, la flatterie, la surfacturation, la nuisance au président de la République, la caresse à l'IJF, le mépris de Katangais, ou encore la distraction face aux vrais problèmes auxquels les louchois sont confrontés au quotidien. L'histoire récente de la vie de Lubumbashi, montre qu'au qu'il y a des baptisations, on a fait route et l'exemple son légion. L'avenir Kassai n'est jamais devenu avenir Mounongo. L'avenir Lubilanchi n'est jamais devenu avenir M. Kabanga. L'avenir Mubutu n'est jamais devenu avenir Laurent-Désiré-Kabila. La route Mounama n'est jamais devenu route André-Kapuasa. Le bâtiment du 30 juin n'est jamais devenu Moutakawa-Dilomba. L'avenir Tabora n'est jamais devenu messier d'Emptine. Enfin, la chaussée de Kacenga ne deviendra jamais et au grand jamais boulevard Félix-Antoine-Tilombo-Tiseké dit car la mémoire collective de Okatangais la retiendra ainsi éternellement. Qu'il soit dit et retenu que c'est pour la dernière fois qu'un fils de Okatanga se livre à une telle infamie sur cette terre de nos voyants ancêtres. Si nos Moïse Tchombe, Godefua Mounongo, Laurent-Désiré-Kabila, Jean-Claude Kazembe Moussonda seraient morts pour rien. Combien d'avenir ou de sites connaissez-vous en récit le nom de Okatangais partout dans le Grand Kassaï ? Boulevi, Bouamajiba, Niboulogisana, car l'histoire est étie et les temps sont iniques, juge. De ce qui précède, nous recommandons à l'Assemblée Provinciale du Okatanga d'interpeller le maire de la ville de Lubumbashi afin qu'il puisse annuler son arrêté pendant portant la débatisation de la chaussée de Kassenga en boulevard Félix-Antoine Tisekedi. Exhortons les gouvernés de la province du Okatanga de préserver le patrimoine culturel Okatangais, de décourager les vésités outrasières et séparatistes du maire de la ville de Lubumbashi, Lubababouluma. Pour la communauté, Lumunaki Manoua, Moïse Moussa, Kyakuyamba Moussama Vincent Je vous le remercie. Vive le Kassenga ! Vive Mme Katerina ! Vive Kassenga ! Vive Kassenga ! Kassenga ne tombera pas !